Étape 1 Il faut d'abord retirer les lignes et les évacuer. Si besoin, décompacter les zones bétonnées en passant la herse, ce qui est souvent le cas pour les fonds de cours. Étape 2 Il faut recharger en calcaire. Étape 3 On passe le rouleau pour compacter l'ensemble du terrain. Il faut compter environ une quinzaine de passages dans les deux sens. Une fois le compactage fini, il faut souffler le terrain pour enlever les impuretés. Étape 4 Traçage des lignes A l'aide d'un fil, nous implantons les futures lignes. Étape 5 Une fois le fil mis en place, on passe un rouleau dessus pour marquer la ligne. Étape 6 On applique de l'huile de lin pour durcir le calcaire et fixer la peinture. Ce travail s'effectue au pinceau, il faut 2-3 jours derrière pour que l'huile sèche bien. Étape 7 Mise en peinture et séchage. Étape 8 Épandage des 3 mm de briques pilées et balayage des lignes. Étape 9 Mise en place du filet. Et c'est enfin fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada